Allo tout le monde, Dominique Lessard, je me fais souvent poser la question est-ce que j'installe un antivirus ou pas sur mon PC? L'installer augmente votre protection, mais pour certains vont ralentir le PC. Alors qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, je vous propose 5 protections sans avoir à installer un antivirus sur votre système. Je vous dis tout de suite, l'installation d'un antivirus va maximiser votre protection. Donc si vous ne l'installez pas, vous êtes un peu plus vulnérable, mais il y a moyen de ne pas avoir d'antivirus sur son système et d'être quand même relativement bien protégé si vous connaissez un peu l'informatique. Donc premier outil, je vous montre ça tout de suite. Alors la première protection que j'ai à vous montrer, ça s'appelle F-Sécure. C'est un site web, j'ai mis le lien en description bien sûr, vous arrivez sur le site web comme ça ici et c'est un scanner de virus en ligne, gratuit, sans inscription. On va simplement télécharger un petit exécutable portable, donc il ne s'installe pas sur notre PC et qui va nous permettre de scanner notre PC comme le ferait un antivirus installé sur notre système. Donc exécuter maintenant, je vais simplement télécharger le petit exécutable qui est portable. Donc une fois qu'il est téléchargé, je vais simplement l'exécuter et je vais avoir cette fenêtre. Et là, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est accepter et analyser. Donc je vais cliquer et détecter les virus s'il y en a sur mon PC. Dans mon cas, aucun élément a été détecté. Ensuite, il va faire une analyse de la mémoire. Donc on voit ici qu'il est en train d'analyser mon système. Et là, il va me faire un rapport. Donc analyse terminée. Dans mon cas, il n'y a aucun élément détecté. On va faire continuer. Et là, uniquement à ce moment-ci, vous allez avoir une petite publicité qui vous incite peut-être à acheter leur antivirus. Bien sûr, on va faire continuer et la fenêtre se ferme. Maintenant, deuxième outil que j'aimerais vous montrer, c'est le portail de détection de Kaspersky. Donc on a ici une interface. Premièrement, je n'ai pas eu à me connecter d'aucune façon. Le lien est en description. Vous arrivez ici et vous pouvez l'utiliser directement. Ici, vous avez une interface où vous pouvez envoyer un fichier et l'antivirus va détecter s'il y a un malware, un trojan ou autre menace dans votre fichier. Par exemple, si vous téléchargez un fichier sur Internet ou vous recevez une pièce jointe par courriel, avant de cliquer et l'ouvrir, vous pouvez l'envoyer ici et vous saurez s'il y a une menace dans votre fichier. Donc c'est très utile. Vous avez plusieurs autres éléments. Par exemple, lookup ici. Vous pouvez entrer un site web, un adresse IP, un domaine et vous aurez une analyse pour savoir s'il y a des menaces à cet endroit sur Internet. Autre chose intéressante, vous avez des statistiques ici. D'où proviennent les menaces? Différents types de menaces ici en haut. Vous pouvez voir à chaque jour, à chaque semaine et par mois ici. Et vous avez aussi le top 10 des pays comme ça ici où proviennent les menaces et top 10 des détections des menaces ici. Quel type? Donc on voit que c'est beaucoup de types trojans rançons qui sont présentement actifs dans le monde. Donc ce sont des statistiques qui sont exclusives à Kaspersky. Donc c'est eux qui vont détecter ça avec leur logiciel d'antivirus installé sur les systèmes. Mais ça vous donne quand même de l'information intéressante. Et vous avez aussi ici dans l'onglet à gauche, Request, eh bien vous voyez aussi les différentes recherches publiques qui ont été faites avec cet outil. Et vous pouvez voir là les menaces. Donc ça peut vous donner de l'information ici. Donc dangereux pour cette adresse ici. Donc vous avez de l'information et bien sûr il y en a beaucoup. Donc c'est intéressant de naviguer dans ça et de faire, ah oui, ok, je connais ce site. Ou qu'est-ce que c'est ce site? Vous pouvez même découvrir différents sites avec ça ici. Donc quand vous voyez Good, vous savez que ça semble être bon. Vous pouvez peut-être aller faire un tour. C'est à vos risques. Mais voilà. Donc cet outil très intéressant à utiliser. Donc je voulais vous le proposer. Et si vous voulez ne rien manquer sur ce que je publie et en plus en avoir davantage, eh bien je vous propose d'aller vous inscrire sur ma chaîne Patreon. Il y a maintenant une nouvelle inscription complètement gratuite. Et vous pouvez aussi vous abonner à mon infolettre sur lefiltre.com. Et ça c'est complètement gratuit aussi. Je vous envoie à toutes les deux semaines environ trois logiciels, trois sites web, trois choses qui ont traversé mon filtre et qui sont très intéressantes en informatique. Donc lefiltre.com. Donc troisième protection que je vous propose ici. Pareil comme le premier, sauf que celui-ci s'appelle SS Free Online Scanner et il va vous permettre de scanner votre PC. Je vous propose ça car j'aime bien que vous ayez deux options pour comparer l'un et l'autre et peut-être aussi scanner avec un logiciel différent et peut-être découvrir des trojans, virus ou autres malwares sur votre système. De plus, on n'installe rien sur notre PC, donc on peut se payer le luxe de scanner avec différents antivirus avec cette méthode. Donc voilà, on va simplement cliquer ici. On va télécharger le petit exécutable. On va avoir cette fenêtre qui va ouvrir. On va simplement choisir notre pays et notre langue. Regardez ici, le programme va vous demander si vous voulez participer de façon anonyme à une collecte de données. Vous faites non merci. Le système de rétroaction des détections. Donc envoyer de l'information sur ce qui est détecté. Vous pouvez faire désactiver aussi et continuer. Vous allez commencer le processus. Donc analyse complète, analyse rapide. Donc on a plus d'options ici que la première version que je vous ai montrée. Et analyse personnalisée. Donc vous pouvez choisir. Bien sûr, l'analyse complète va être plus longue que l'analyse rapide. Si je choisis l'analyse rapide, ici on va simplement vous demander si le logiciel détecte un virus, est-ce qu'il va le mettre en quarantaine automatiquement ou on vous laisse décider ici. Donc vous pouvez choisir. Bien sûr, moi, je vais désactiver ici et démarrer. Maintenant, quatrième outil que je vous propose, Virus Total, qui est bien connu. En fait, Virus Total vous permet de scanner des fichiers. La différence avec Virus Total, c'est qu'il va vous permettre de scanner avec des dizaines et des dizaines de logiciels différents d'antivirus très connus. Par exemple, ici, AVG, Bitdefender. Donc vous avez tous les logiciels d'antivirus connus. McAfee, Defender de Microsoft. Donc tout ça va scanner pour vous et vous dire s'il y a un virus dans votre fichier. Donc vous avez la puissance de dizaines de logiciels qui vont travailler pour vous. Donc ça, c'est Virus Total. C'est très intéressant. Vous avez aussi le détail sur le rapport de la détection qui est ici. Donc vous pourrez regarder tout ça si vous le désirez. Mais le plus important, c'est ici. Vous devez voir du vert. Il y a du jaune lorsqu'il y a précaution à prendre. Et rouge lorsqu'il détecte quelque chose. Bien sûr, il peut y avoir des faux positifs. Vous devez exercer votre jugement ici. Mais c'est très fiable comme outil. Et vous pouvez bien sûr aller sur URL et scanner aussi de la même façon un site web avant d'y accéder pour savoir s'il y a un danger sur ce site web. Donc Virus Total, très fiable. Je l'utilise constamment. Donc je vous le propose ici, bien sûr. Et pour ceux qui aimeraient savoir lequel des antivirus je propose pour l'installation sur son système, donc un antivirus installé sur son système, je me propose de faire une vidéo dans les prochaines semaines où je vais classer les antivirus du meilleur au pire. Et vous pourrez choisir. Donc abonnez-vous à la chaîne. Et pour la cinquième protection, bien ce que je fais, c'est que je vous propose d'écouter cette vidéo qui est une vidéo que j'ai faite. sur une méthode pour se protéger sans avoir à installer un antivirus sur notre PC. Donc regardez cette vidéo, très intéressante. Vous allez en apprendre, c'est certain. Et je vous dis bonne année 2024 et on se revoit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada